Avez-vous déjà imaginé qu'un geste aussi simple que la marche pouvait littéralement transformer votre corps de l'intérieur ? Saviez-vous que chaque pas déclenche une cascade de réactions biologiques fascinantes dans votre organisme ? Et si je vous disais que la solution à de nombreux problèmes de santé se trouvait simplement dans l'acte de marcher régulièrement ? Comme le disait Hippocrate, le père de la médecine, la marche est le meilleur remède pour l'homme. Si vous voulez découvrir pourquoi cette affirmation est encore plus vraie aujourd'hui, restez avec nous. Et bien sûr, pensez à vous abonner, liker et partager pour ne rien manquer. Effet 1. Transformation cérébrale profonde La marche provoque une véritable révolution au niveau de votre cerveau. Chaque pas que vous faites déclenche une série de réactions neurologiques extraordinaires. Lorsque vous marchez, votre cerveau libère un cocktail précis de neurotransmetteurs, notamment la sérotonine et les endorphines, ces molécules du bien-être souvent associées au bonheur. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La marche stimule également la production du BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, une protéine souvent surnommée l'engrais du cerveau par les neuroscientifiques. Cette stimulation cérébrale va bien au-delà du simple bien-être momentané. La marche régulière provoque la création de nouvelles connexions neuronales, un processus appelé neurogenèse. Dans l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage, de nouveaux neurones se forment littéralement grâce à votre pratique quotidienne de la marche. Les études montrent qu'une marche de 30 minutes augmente de 30% la connectivité dans cette zone cruciale du cerveau. Cette augmentation de la plasticité cérébrale explique pourquoi les marcheurs réguliers montrent de meilleures capacités cognitives et une meilleure résistance au déclin mental lié à l'âge. Effet 2. Régénération cardiovasculaire. L'impact de la marche sur votre système cardiovasculaire est probablement l'un de ses effets les plus remarquables et les moins connus. Chaque fois que vous marchez, vous déclenchez un processus de régénération vasculaire appelé angiogénèse. Vos vaisseaux sanguins ne se contentent pas de se dilater temporairement. Ils créent littéralement de nouveaux capillaires, améliorant ainsi l'irrigation de l'ensemble de vos tissus. Ce processus est particulièrement important pour votre cœur, qui développe progressivement son propre réseau de vaisseaux collatéraux, une sorte de système de secours naturel. La marche régulière provoque également des adaptations fascinantes au niveau de votre cœur lui-même. Les fibres musculaires cardiaques se renforcent, permettant une meilleure contractilité du cœur. La fréquence cardiaque au repos diminue progressivement, signe d'une meilleure efficacité cardiaque. Les études montrent qu'une pratique régulière de la marche peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires de près de 30%. Plus impressionnant encore, chaque heure de marche peut ajouter jusqu'à deux heures à votre espérance de vie. Effet 3. Restructuration osseuse et articulaire. Contrairement aux idées reçues, la marche ne se contente pas de maintenir votre capital osseux, elle le renforce activement. Chaque pas que vous faites déclenche un processus appelé remodelage osseux. Les impacts légers mais répétés stimulent les ostéoblastes, ces cellules responsables de la formation osseuse. Ce processus est particulièrement efficace car la marche produit une charge mécanique idéale, suffisamment importante pour stimuler la formation osseuse, mais assez douce pour ne pas traumatiser les articulations. Au niveau articulaire, la marche provoque un phénomène fascinant de pompage du liquide synovial. Chaque pas compresse puis décompresse vos articulations, créant un mouvement de va-et-vient du liquide synovial qui nourrit le cartilage. Ce mécanisme explique pourquoi la marche, contrairement à certaines idées reçues, ne use pas les articulations, mais les renforce. Les études montrent une augmentation de l'épaisseur du cartilage chez les marcheurs réguliers, particulièrement au niveau des genoux. Effet 4. Régulation extraordinaire de la glycémie. La marche exerce une influence remarquable sur le contrôle du diabète, agissant comme un véritable régulateur naturel de la glycémie. Chaque pas que vous faites déclenche une cascade de réactions métaboliques qui améliorent la sensibilité de vos cellules à l'insuline. Ce phénomène est particulièrement fascinant car il se produit même en l'absence de perte de poids significative. Les études montrent qu'une marche de 15 minutes après chaque repas peut réduire les pics glycémiques post-prandiaux de 22 à 25%. Mais l'effet le plus extraordinaire se produit au niveau moléculaire. La contraction musculaire pendant la marche active, les transporteurs de glucose GLUT4, qui migrent vers la surface des cellules musculaires. Ce mécanisme permet l'absorption du glucose sanguin par les muscles, et ce, indépendamment de l'action de l'insuline. C'est ce qu'on appelle la voie non-insulino-dépendante du transport du glucose. Pour les personnes diabétiques ou pré-diabétiques, cette voie d'alternative représente un véritable bypass métabolique, permettant de réguler la glycémie même en cas de résistance à l'insuline. Les recherches les plus récentes révèlent que la marche régulière peut également stimuler la régénération des cellules bêta du pancréas, ces cellules spécialisées qui produisent l'insuline. Une étude sur 12 mois a montré que les marcheurs réguliers, 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, présentaient une amélioration de 15% de la fonction des cellules bêta, accompagnée d'une réduction significative de l'hémoglobine glycée, HbA1c, le marqueur de référence du contrôle glycémique à long terme. Effet 5 Amélioration de la qualité du sommeil La marche exerce une influence profonde sur votre architecture du sommeil. Elle agit comme un puissant synchroniseur de votre horloge biologique interne, particulièrement lorsque vous marchez en extérieur le matin. L'exposition à la lumière naturelle combinée à l'exercice physique modéré règle votre rythme circadien avec une précision remarquable. Mais l'effet va bien au-delà du simple aspect chronobiologique. La marche modifie la structure même de votre sommeil, augmentant la proportion de sommeil profond, cette phase cruciale pour la récupération physique et mentale. Les études en laboratoire du sommeil montrent une augmentation de 20 à 30% des ondes delta, caractéristiques du sommeil profond, chez les marcheurs réguliers. Cette amélioration de la qualité du sommeil s'explique en partie par la régulation thermique induite par la marche. La légère élévation de la température corporelle pendant l'exercice est suivie d'une baisse progressive qui favorise l'endormissement. Effet 6 Impact sur la longévité cellulaire L'effet le plus extraordinaire de la marche se joue peut-être au niveau de vos télomères, ces extrémités de vos chromosomes qui protègent votre ADN et dont la longueur est directement corrélée à votre espérance de vie. Les recherches récentes montrent que la marche régulière ralentit le raccourcissement naturel des télomères, un processus étroitement lié au vieillissement cellulaire. Plus précisément, les marcheurs réguliers présentent des télomères plus longs que la moyenne, équivalent à un rajeunissement biologique de plusieurs années. Cette protection cellulaire s'accompagne d'une activation des mécanismes d'autophagie, le processus par lequel vos cellules se nettoient et éliminent leurs composants endommagés. La marche stimule ce processus de recyclage cellulaire, contribuant ainsi à maintenir vos cellules dans un état optimal de fonctionnement. Les études montrent que 30 minutes de marche quotidienne peuvent augmenter l'activité autophagique de 20 à 25 %. Effet 7. Régulation hormonale sophistiquée La marche exerce une influence remarquable sur votre système endocrinien, provoquant une véritable orchestration hormonale. Au-delà des endorphines bien connues, la marche régulière modifie profondément votre profil hormonal. Le cortisol, l'hormone du stress, voit ses niveaux se normaliser grâce à la marche. Cette régulation est particulièrement efficace lorsque vous marchez en pleine nature. Un phénomène connu sous le nom de forest bathing par les chercheurs japonais. Mais l'effet le plus fascinant concerne peut-être la production d'hormones de croissance. La marche stimule la sécrétion naturelle de GH, ou Growth Hormone, particulièrement pendant les premières heures de sommeil qui suivent une marche en fin de journée. Cette hormone joue un rôle crucial dans la réparation tissulaire, le maintien de la masse musculaire et la régulation du métabolisme des graisses. Les études montrent qu'une marche régulière peut augmenter la production naturelle de GH de 15 à 20%. Effet 8. Révolution métabolique La transformation métabolique induite par la marche est tout simplement fascinante. Contrairement aux idées reçues, la marche n'est pas un exercice trop doux pour avoir un impact significatif sur votre métabolisme. En réalité, elle déclenche une série de modifications métaboliques profondes qui persistent bien après la fin de votre session de marche. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet EPOC, ou Excess Post Exercise Oxygen Consumption, signifie que votre corps continue de brûler des calories à un rythme accéléré pendant plusieurs heures après votre marche. Mais le plus impressionnant se passe au niveau cellulaire. La marche régulière augmente le nombre et l'efficacité de vos mitochondries, les véritables centrales énergétiques de vos cellules. Ces organites microscopiques deviennent plus nombreux et plus performants, transformant littéralement votre métabolisme de base. Concrètement, cela signifie que même au repos, votre corps devient plus efficace pour brûler les graisses et utiliser l'énergie. Les recherches montrent qu'une pratique régulière de la marche peut augmenter votre métabolisme de base jusqu'à 10%. Effet 9. Optimisation du système immunitaire L'effet de la marche sur votre système immunitaire est l'un de ses aspects les plus surprenants. Chaque session de marche déclenche une mobilisation temporaire de vos cellules immunitaires, particulièrement les lymphocytes NK, ou Natural Killer, véritable sentinelle de votre système immunitaire. Ces cellules patrouillant plus efficacement dans votre organisme pendant et après la marche, augmentant votre capacité à détecter et éliminer les cellules anormales ou infectées. Plus fascinant encore, la marche régulière modifie la composition de votre microbiote intestinal, cette communauté de milliards de bactéries qui joue un rôle crucial dans votre immunité. Les recherches montrent une augmentation significative de la diversité bactérienne chez les marcheurs réguliers, avec une prédominance des souches bénéfiques pour la santé. Cette modification de la flore intestinale contribue à renforcer votre barrière immunitaire et à réduire l'inflammation chronique. Ainsi, la marche représente bien plus qu'un simple déplacement, c'est une véritable thérapie naturelle qui transforme votre corps en profondeur. Ces effets, scientifiquement prouvés, touchent chaque système de votre organisme des cellules les plus microscopiques jusqu'aux organes les plus complexes. Le plus remarquable est peut-être la simplicité de cette activité accessible à tous et ne nécessitant aucun équipement particulier. Pour bénéficier pleinement de ces effets transformateurs, visez une pratique régulière d'au moins 30 minutes par jour, idéalement en extérieur. N'oubliez pas que chaque pas compte et que les bienfaits s'accumulent au fil du temps. Commencez dès aujourd'hui à transformer votre santé un pas après l'autre. La marche n'est pas seulement un exercice physique, c'est un investissement dans votre santé future. Une médecine naturelle dont les effets positifs se font sentir bien au-delà de la simple activité physique. Alors, qu'attendez-vous pour faire de la marche votre meilleur allié santé ? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. A bientôt !